Donc ça c'était en 1970, par là je dois avoir dix ans et puis mon papa fait de la photo et tout dans un laboratoire à la SNCF sous les quais de la gare et il m'a initié la photographie au tirage photo chimique qui entre nous soit dit puisqu'on parle de magie est vraiment un truc extrêmement magique. De plonger un bout de papier dans un liquide et de voir une image qui apparaît, ça pour moi c'est une magie que j'adore quand même, même si j'ai dit tout à l'heure que j'ai détesté ça. Et donc je m'amusais à faire des photomontages comme je pouvais, donc là j'ai fait la tête de ma grand-mère sur mon propre corps, ce qui est un photomontage qui n'a aucun intérêt. Sauf que ça avait un intérêt sachant que je le faisais à l'âge de dix ans et que je m'étais payé l'appareil photo avec les sous que ma grande-mère me donnait tous les mercredis, tous les jeudis à l'époque, parce que j'allais le jeudi, il n'y avait pas d'école chez ma grand-mère, et elle me donnait une petite pièce et je m'étais acheté un appareil photo. Et quand elle a vu le photomontage que j'avais fait, elle a arrêté de me filer de l'argent. On peut le comprendre. Pourtant, enfin c'est bon. Et puis après j'avais eu une idée aussi, je m'étais dit tiens si je dessine une petite soucoupe volante que je colle sur la vide de ma chambre et que je prends la photo au travers de la vide, je vais faire croire qu'il y a des martiens qui attaquent la ville. Donc tu fais partie de ces gens qui envoient de temps en temps des photos d'ovnis. Oui, à la NASA. Et donc ça j'étais content d'avoir découvert ce truc là, parce que je ne savais pas qu'en fait en cinéma ça s'utilisait. À Nantes par exemple, Jacques Demy avait un pont transbordeur, un très beau pont qui a été détruit. Il avait fait un film, je crois que c'était Lola le film, je crois, où il recrée le fameux pont transbordeur et son décorateur Bernard Hévins, je crois, je dis peut-être des connes. Enfin, il avait redessiné sur une vitre devant la caméra le fameux pont transbordeur. Donc en fin de compte, oui, je n'avais rien inventé du tout. Bon, enfin bon, bref, tout ça pour dire que finalement la magie m'intéressait quand j'étais enfant. Sachant l'âge que tu avais, c'était malgré tout assez inventif, assez créatif. Après, c'est normal quand on est enfant d'être intéressé par la magie, mais après quand on est adulte, il faudrait quand même abandonner, non ? Enfin, je ne sais pas, c'est de la pure provocation en fait. Merci. 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 Merci.